Quelques jours après le lancement officiel de la rentrée académique 2024-2025 des universités et grandes écoles gabonaises, le spectre des conditions d'apprentissage de ces dernières années est encore bien présent chez certains étudiants. A l'université Omar Bongo, le président de la Mutuelle redoute notamment le retour des effectifs pléthoriques. Pour une capacité de près de 6 000 places, et pour cette année, le chiffre que nous avons en termes d'inscription, si vous allez sur le site de l'université, nous sommes déjà quasiment 17 000 étudiants. Donc essayez de voir le gap qu'il y a entre 6 000 places pour 17 000 étudiants. Donc tout de suite, il y a un problème. Et depuis des années, c'est le cas. Ce n'est pas toujours facile, même les conditions pour les enseignants également, de faire cours à des étudiants dans des situations. Déjà, les salles ne sont pas climatisées, ne sont pas aérées, ne sont même pas électrifiées pour certaines. Donc c'est vraiment difficile. Une situation prise après le corps par les autorités gabonaises de la transition qui ont octroyé une dotation spéciale de 13 milliards de fonds CFA pour améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants et chercheurs au Gabon. S'il y a eu une dotation spéciale qui a été faite par les autorités de la transition, c'est parce qu'un constat avait été fait, n'est-ce pas, lors de leur prise de fonction qu'il y avait un manque, n'est-ce pas, d'infrastructures, n'est-ce pas, dans le secteur universitaire du Gabon. D'où cette dotation spéciale. Et elle vise effectivement à augmenter les capacités d'accueil, n'est-ce pas, de nos universités, grandes écoles et instituts de recherche. Le 4 octobre dernier, on assistait à la rentrée des universités et grandes écoles du pays, un événement marqué par l'inauguration des dortoirs à l'université Omar Bongo après 10 années de fermeture.